Sous-titrage Société Radio-Canada Attention! Gary Bob, l'inventeur, va maintenant procéder à la démonstration de son hypnotiseur à bibite. Hey, t'as presque rien mangé! J'ai plus faim. Inspecteur de rhum veut voir ce qu'il y a dans votre boîte à lunch ce matin. Super! Puis, inspecteur de rhum vous rappelle que votre chambre doit être rangée au plus tard ce soir. Maman, arrête de me traiter en bébé, OK? J'ai dû manger dans mon lunch, mes souliers sont dans les bons pieds, je porte des bobettes propres, puis j'ai plus six ans. Résidence des grandes personnes bonjour. Oui, je la passe. C'est pour toi, grande Chandy. Allô? Et c'est parti! Oh, Gary Bob! Ça pue! T'es pas un inventeur, t'es un exterminateur! Allô? Ah, Celina, oui! Un party? Ce soir? Chez Roxane. Là, Roxane Gauvreau? Bien oui, mais c'est parce que tout le monde veut être invitée chez cette fille-là, comment t'as fait? Attends, Roxane ne le connaît même pas, pis elle nous invite à son party. Elle connaît Jeff, il joue au hockey avec un de ses amis, pis ça a l'air qu'elle aime ça inviter du monde nouveau dans ses parties-là, elle le fait tout le temps. Ah, pis Jeff, il m'a dit aussi que ce soir, ils vont faire de l'impôt! Oh, wow! Simon va triper! Oui, un match d'impro avec des nouveaux joueurs, ça me tente! C'est à quelle heure? C'est à 8 heures. Pis en plus, c'est pas loin d'ici, on peut même y aller à pied. Pis il paraît qu'elle invite souvent du monde plus vieux. Mais là, mon père me laisserait jamais aller là. Ben, t'es pas obligée de lui donner tous les détails? Moi, en tout cas, j'en ai parlé à ma mère, pis elle est d'accord. Ben, je vois pas pourquoi la mienne refuserait non plus. Ah, tu lui en as pas encore parlé? Non, j'attendais d'en savoir plus. Ah! Oui, est-ce que tu viens? Pour l'impro peut-être, là, mais... pour le reste de la souris, je suis pas sûre. Ah! Mais vous deux, vous allez être avec Goucha, moi, j'vais avoir personne. Ça, ça dépend. De quoi? Jeff et moi, on veut te présenter un gars. Ben, présenter un gars? C'est quelqu'un de fantastique. Il a les mêmes goûts que toi, vous allez bien vous entendre. Je vous ai rien demandé. Pis moi, les affaires arrangées, je trouve ça gênant. Il va être là ce soir. Ah non, mais y a rien d'arrangé, là. On lui a même pas encore parlé de toi. C'est qui, au juste? C'est un gars qui fait de la BD. Ça a l'air qu'il a même gagné un concours l'an dernier. C'est quoi son nom? Julien. Pas Julien Grand Prix. Tu le connais? Je l'ai jamais rencontré, là, mais j'ai vu son nom sur la liste des gagnants de la revue BD Trash. Hum! Je savais qu'il t'intéresserait, hein? Ah, pis, attends de le voir en personne. Ah, il est... il est beau? Il est assez cute, toi! Je me cherche pas de chum. Ah, ben, il peut juste être un très bon ami. Ah, allez, Chloé, dis oui, là, je veux vraiment qu'on y aille toutes les trois. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui! OK! Je veux dire à mon père. Yes! Ah non, non, mais attendez, là. Comment je vais m'habiller? Euh... Ah, ben, je pourrais te prêter la petite camisole rose de Marianne? La... Oui! Ah, merci, tes filles! Ben, ben, là, moi, comment je vais m'habiller? Ah oui, hein, ben... Ah, ben, tu pourrais mettre ta jupe en jean, elle te va super bien. Euh, ouais. Ah, pis si tu me prêtes ton chandail bleu... Mon bleu à colle roulée? Ben non, franchement, ça fait ben trop sérieux pour un party, c'est énorme. Non, 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 euh... Ma camisole verte? Hum! Comparé à vous deux, mon prof de maths est quasiment reposant. Je vais. Ah, mais attends, toi, Chloé, comment tu vas t'habiller? Comme d'habitude, je pense. Non, 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 non! On va te trouver quelque chose de spécial. C'est pas vraiment mon genre de me déguiser. Oh! Hey, j'ai une idée! Pourquoi on va pas chez nous à midi, pis on trouve pas notre look pour la soirée? Ok. Oui, oui! Garibob! Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu m'expliquer le devoir de maths qu'on a eu hier? J'ai eu beau l'étudier pendant des heures, je comprends rien. Ah, tu veux que je te l'explique là tout de suite? J'ai peur de couler l'examen après-midi. S'il vous plaît... Je peux pas, là, il faut que je me prépare pour le... C'est vrai? C'est ton concours d'inventeur aujourd'hui. Monte donc. Hey, c'est pas prêt, là. J'aime mieux être sûr avant de le montrer. C'est quoi? Un hypnotiseur de bébite. Ouais, quand ça fonctionne. C'est drôle! Hey! Même Kim trouve ça nono. Mais là, c'est pas un concours d'humoriste que je veux gagner. Un hypnotiseur à bébite. Ça fait plus... film d'horreur. Ouais, elle pense comme ma soeur, elle. C'est une capastrophe ambulante? C'est une trompe à bombardement? C'est une arme de destruction agressive? Non! C'est un inventeur dévastateur, Harry Rock, la terreur! Ce jeune homme veut faire le bien autour de lui, mais... Depuis qu'il a perdu son cerveau aux mains du redoutable infâme Ben Beden, Barry Bott est devenu une catastrophe humanitaire sur la Terre. Un rat démarré. Un typhon à neutrons sur deux pattes. Ne manquez pas les prochaines aventures traumatisantes de... Gary Bob, la terreur! Je peux une terreur, moi? J'essaie d'être utile. Gary Bob, c'est quoi le problème? Tout ce que t'inventes, ça fonctionne toujours. Ouais, pas toujours, hein? Ah non! Qui a gagné le concours du lance-ball en début d'année? Ouais, c'est moi. Une machine qui me débarrasse des bébites! C'est génial! J'en veux une dans ma chambre au chalet. Ouais, mais là, je leur fais pas de mal, hein? Je sais juste les endormir. Tu vas priver toute l'école de ton invention juste parce que... Parce que quoi au juste? Parce que ça fonctionne pas. Faut que je fasse d'autres tests pour la mise au point. Quelles sortes de tests? Faut que j'augmente la réaction chimique des poudres. Comment ça fonctionne au juste? C'est la vapeur qui attire les bébites. Tu comprends? Pis si je t'aide? Tu ferais ça? Si tu me donnes un coup de main pour les maths, c'est sûr que je vais avoir le temps. Ouais, ouais, là, je comprends. T'es pas fine pour rien. Ben, OK. C'est réglé! Ben, on se donne rendez-vous au dîner? À vos ordres, super inventeur Gary Bob. Avec ça, là, quand tu vas danser, ça va bouger! Oh! Essayez d'en voir! Tourne! Oh! Vraiment! Qu'est-ce que vous faites là? Oh! Maman, tu travailles pas aujourd'hui? Non. Je savais pas que l'Halloween avait changé de date cette année. Ah! C'est pour la fête. La fête de ce soir. Quelle fête? Ben, j'allais t'en parler. Il me semble que j'ai déjà vu cette écharpe-là quelque part. Oui, j'essayais voir ça. Ah oui, ben, c'est de ma faute, en fait. C'est moi qui lui ai dit que ça serait beau. Ça va, Céline, je sais très bien à quoi m'en tenir. Qu'est-ce qu'on s'est dit à propos des vêtements qu'on veut s'emprunter? J'allais pas le prendre sans te demander la permission. Je comprends pas trop, là, c'est quoi la fête, les déguisements, c'est pas au juste? Je suis certaine que je suis capable de comprendre si tu prends le temps de m'expliquer. Ben là, j'ai pas le temps, faut qu'on retourne à l'école. Hey, tu y vas pas habillé comme ça, hein? Ben non, on s'en allèche changé, hein? Oui, oui, oui. Bon, on se parlera de tout ça après l'école, OK? Puis tu remets mon écharpe dans ma chambre. Qu'est-ce qui lui prend, elle? Elle me parle jamais comme ça. Ben, elle a peut-être pas aimé que tu lui empruntes son écharpe. Non, elle a décidé de joie la mère autoritaire. Sauf que moi, là, ça me tente pas de joie la petite fille docile. Si ta mère réagit comme ça, qu'est-ce que tu penses que mon père va dire? Mais là, les filles, vous allez pas me laisser tomber. J'aime ça quand elle me fait ça devant mes amis! Oh wow, c'est la première fois de ma vie que je comprends un problème de maths au complet. Ouais, ben, je te l'avais dit que c'était simple, hein? C'est compliqué, mais toi, t'es un super bon prof. Bon, OK, tout le monde est parti, on peut commencer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand je vais te le dire, OK, tu vas verser la poule, là, juste ici. Puis qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, ça se peut que ça sente mauvais, là, mais c'est sécuritaire et très écologique. C'est la poudre qui attire les bébites? Ouais, quand on la verse, il y a une réaction chimique. La vapeur qui s'échappe, ça attire les bébites, puis ça les hypnotise. C'est comme ça qu'elle tombe endormie? Ouais, il tombe dans le récipient juste ici, puis elle se réveille environ trois heures après. Cool! Mais où tu vas prendre les insectes pour faire ton expérience? J'ai ma collection personnelle. Oh! Tu te promènes avec un pot rempli de bébites à l'école? Bon, OK. Vas-y, là, verse-le lentement. Oh, ouais, ça pue! Ah, je le savais, là, va falloir essayer l'autre flacon. Hey, 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 le jeune, c'est interdit le fumage en cachette à l'école. Mais, M. Mongeau, on fume pas, là. Pfff, crête! C'est une machine abombuante, ça! À moins que ce soit une arme de protestation massive étudiante. Mais non, M. Mongeau, c'est un hypnotiseur à bébites. Jerry Bob, veux-tu rire de moi en plus, là? C'est vrai, M. Mongeau. Laisse-moi parler, petite crème. Tu devrais pas te tenir avec un danger communautaire, un empesteur, un fabricant de bombes artisanales. Là, c'est l'heure de retourner à vos cours, là. Allez, marche, marche, marche. Non, 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 ça, ça reste ici. Ah non, mais vous avez pas le droit, là. J'ai dit, marche, 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 marche. Papa? Qu'est-ce que tu fais encore à l'école? Bien, quand il y a une grande cause à servir, tu sais, ton père est toujours là. Savais-tu qu'ici même, là, dans quelques minutes, dans cette salle, on va honorer de jeunes inventeurs. Oui, oui, oui. Mais, attends, j'ai quelque chose à te demander. Plus tard, ma fille, là, je suis un petit peu pressé. Non, mais plus tard, il va être trop tard. Ah, t'es bon, correct, correct, correct. Allez, je t'écoute, Chloé. Euh, Selina, Shandy et moi, on est invité à une fête ce soir. Une fête? Ce soir? Où ça? Euh, chez une amie. Elle s'appelle Roxanne. Roxanne? Tu connais pas de Roxanne? C'est quoi, son nom de famille? Euh, c'est Roxanne, euh... Rox... Rox... Roxanne, euh... Gauvreau. Hein? Elle s'appelle Roxanne Gauvreau. C'est ça. Ah, pas les Gauvreaux en bas de la côte, là! Ah, ben, je connais ben son père, Hervé. Hé, ça, c'est un champion, OK? Pis est-ce que je peux y aller? Euh... Bon, comme je les connais, là, pis que Céline va être avec toi, là... Bon, ben, mais c'est pas une raison pour rentrer à des heures indues, ça, hein? T'as prévu. Non, non, non. Tu peux compter sur moi. Hey, tourlou. Ah! La lucide! Il a dit oui! Une chance que tu savais son nom de famille, hein? Ha, ha! Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Tu seras pas contente. Quoi? Mais j'y vais plus au party. Pourquoi? J'ai pas d'argent pour ça. Faut payer. Pourquoi? Pour de l'alcool. De l'alcool? T'es sûre? Ah, ouais. Et tout le monde fournit pis les plus vieux vont en acheter. Attends, les parents de Roxane laissent faire ça? Ils savent pas. Mais là, ça va être dur à cacher. Ils seront pas là. Oh, c'est poche! Je le sais, Jeff vient juste de me l'apprendre. Pourquoi que mon père disait oui? Allô! C'est moi! Allô! Oh, non! Il a mangé mon texte! Attends, 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 laisse-moi faire. Quand on pense avoir perdu un texte, là, on va juste ici. Et voilà! C'est tout! Hé, c'est de la magie! Non, 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 non! C'est de l'expérience, madame. Oh! Bien sûr, mademoiselle! Hé, veux-tu que je te serve un bon café? Oh oui! Oh, c'est gentil! Pis, la fameuse fête de ce soir, là? Parle-moi donc du beau monde qui va être là? Ah, c'est, euh, ben, c'est chez une amie de GF, là. Il va y avoir toute la gang, là, Celina, GF, Simon, Chloé, moi. Ah, merci, mais c'est tout! Ben non, il va y avoir d'autres amis à Roxane aussi, là, des musiciens, pis plein d'autres jeunes. Oh, mais t'y connais pas! Maman, pour les connaître, faudrait que j'y aille. Ah, oui, c'est logique, hein? Aussi logique qu'une mère qui veut savoir ce qui arrive avec sa fille, hein? Madame de Rome, enchantée! Ah, enchantée! Je suis la psychologue de l'école de votre fille. Ah! Votre fille est très, très, très responsable. Vous pouvez être certaine qu'elle vous reviendra en un seul morceau. Bon, à la limite, là, un peu fatiguée, mais bon, c'est parce qu'elle aura trop dansé! Ah, oui, mais, cher psychologue, est-ce vraiment nécessaire qu'elle s'habille aussi décolletée? Ah! Madame de Rome, c'est essentiel! Toutes les jeunes filles veulent être belles pour aller danser avec leur chum! Ah, mais il me semble qu'elle serait aussi belle si... si elle porte un peu plus de tissu, hein? On sait jamais ce qui peut arriver dans une fête, hein? Oui, oui, vous avez raison. Ah! Vous avez raison. Alors, disons que... disons qu'une fois que votre fille vous a téléphoné en arrivant... Ben, le pire qui pourrait arriver, c'est que... c'est qu'elle ait plus de chips après seulement dix minutes! Oh, non, 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 il me semble qu'on a déjà vu pire. Ah, OK, là, disons que... je sais pas, moi, que les parents de Roxane se trouvent bien drôles, là, puis qu'ils se mettent à danser avec nous autres, hein? Ou que je sais pas, moi, qui nous oblige à rire de leur farce! Ah! Ah! C'est grave! Ah, oui, mais si jamais, je sais pas, là, moi, il y a des gens qui... qui boivent, là, ou se mettent à fumer! Non, non, non! Moi, ma mère, elle m'a appris à dire non! Ah! Puis t'oublies que je serai pas toute seule! Si moi, on va être là avec Céline, GF, Chloé, je serai pas la seule à refuser de boire ou de fumer! Bon argument! Hum, hum! Mais par contre, pour les cas vraiment graves, là, comme... comme si la file des toilettes était super longue, là, ben, j'ai mon cellulaire, puis le 9h1 est programmé dessus! Ah! Ah, ben, ça, ça me rassure! Mais le pire du pire, là, ce serait que la soirée soit plate à mourir, que la musique soit super poche, puis qu'on puisse même pas danser! Ah, ben, là, je te défends de me téléphoner! Ah, oui, tu vas avoir travaillé assez fort pour aller à ce party, là, que... Il va bien falloir que t'endures, hein? Ça veut dire que tu veux? Dans une condition! Oui! Je veux le numéro de téléphone et l'adresse de la Super Roxane! Je l'ai pas noté, mais Céline va nous le donner dès qu'elle vient de l'école! Ah! Merci, maman! Laisse-moi parler, Gary Pop! Non! C'est vous qui allez m'écouter, Monsieur Mongeau! Pis mon nom, c'est Gary Bob! Pis là, je veux que vous me remettiez mon hypnoisseur tout de suite! Si tu me laissais placer un mot aussi, là, regarde! Il est ici! J'suis désolé, Mme Doucette m'a tout expliqué! Avoir su qu'on avait un jeune artiste de la science, un petit ting-ting à l'école, je l'aurais jamais confisqué! C'est parce que j'étais pas au courant pour l'exposition! Pas l'exposition, le concours, Monsieur Mongeau! Pis à l'hockey, j'ai sûrement perdu toutes mes chances d'y participer! Mais voyons donc! Faut avoir confiance en l'avenir, mon garçon, hein! Quand on est un inventeur, il faut voir loin et grand! Moi, j'aime ça les jeunes qui s'occupent de manière positive! Il faut les encourager! Ouais! Mais là, pour l'instant, mon invention fonctionne juste à moitié! Ça, c'est si il me l'a pas démoli en la transportant! Pis il me reste à peine une heure pour modifier la puissance de réaction chimique pis le problème de mauvaise odeur! Bon, correct, correct! Comme je suis dans mon tort, là, je m'en vais réparer mon erreur! Comment? Je vais débarrer la porte d'un local où tu pourras faire toutes tes améliorations en toute sécurité! Hey, super! Je suis certain que si j'ajoute du bicarbonate de soude... Ah, de la petite vache, là! Il va fonctionner exactement comme l'été dernier! Gary Bob, t'es un génie! J'ai répondu à toutes les questions d'examen! Je suis sûr d'avoir au moins 90%! Ah, ouais? Mais c'est où le local? Ah, suis-moi, là! T'as fini par la récupérer? Ah, tout est de ma faute, hein! Quand j'y pense, j'ai failli passer à côté d'un Mozart de l'invention, hein! Tu me la prêtes? Non, non, je pense que je peux compter sur ma grande fille, hein! Pis moi aussi, je veux que tu sois belle! Fais-toi en pas, je vais y faire attention, hein! Wow! Salut, Chloé! Geneviève est en train de se pomponner! Salut! Regarde! Ta-da-da! Il faut que je te parle. À propos de quoi? Euh, je pense que j'ai du linge à aller plier. T'es tombé un drôle d'air, qu'est-ce qui se passe? Les parents de Roxane, ils seront pas là ce soir. Ils savent pas pour le party. Ok. Pis c'est quoi le problème? Ben, si mon père l'apprend, là, il est capable de faire venir la police. Mais si tu lui dis pas qu'il saura pas. Ben oui, mais il connaît M. Gouraud. Ah ouais. Bon, ben j'espère que Céline ne changera pas d'idée. Elle vient pas, elle non plus. Mais là, vous êtes tombée lâcheuse! Il va y avoir de l'alcool. On n'est pas obligés d'en prendre. Tu vas y aller quand même? Ben j'ai pas envie de manquer un party! Ta mère va te laisser y aller. Oui. Elle sait qu'elle peut me faire confiance. D'un autre côté, j'suis pas sûre que si je lui dis... Vérité ou conséquence? Hum? Oh! Es-tu attiré par Denis, notre nouveau voisin? Ah! Euh... Conséquence. Oh! Talam! Ah! Tu dois manger des guimauds farcis aux piments forts! Ah! Non! 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 Ah! Question! Irais-tu? Dans une fête? Hmm! Où il y a de l'alcool et où les parents sont absents. Vérité ou conséquence? Oh! Conséquence. Quoi? Oh! Dans ce cas-là! Tu vas rester enfermée dans la maison. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'amis pendant au moins les dix prochaines années, ouais! Et pour t'occuper, tu vas frotter tous les planchers de la maison avec une brosse à dents! Rien de dire, c'est pas mentir. Ah, pis de toute façon, je suis assez grande pour prendre mes décisions toute seule. Est-ce que tu veux le dire à ta mère? Il me paraît que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Promets-moi de ne pas en parler. OK. Encore bravo, Garibob, hein? C'est un prix bien mérité. Mais ça, ça veut aussi dire que c'est toi qui vas devoir animer le concours l'année prochaine. Hé! Tu as gagné deux billets pour le billet d'homme avec ton hypnodisseur à l'évite. Félicitations, le génie. Exagère pas, là. Non, non, non. Elle a raison. C'était l'invention la plus ingénieuse du concours. Merci, Céline. Hé, 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 hé! Bravo, Jerry Pop! Quand je pense que j'ai contribué au succès de la science en encourageant un jeune ninkstein de la patente, là. Dis-moi, est-ce que ta machine à insectes, ça fonctionne pour de vrai? Ben, j'ai gagné le premier prix, hein. C'est que je me demande si ça peut être efficace dans ma chaloupe. T'sais, l'été, quand je vais à la pêche, là, il y a toujours plein de moustiques autour de moi. C'est embarrassant. Euh, bon, ben, salut tout le monde, moi, faut que j'y aille. Déjà, mais t'es censée nous aider à arranger la salle, toi. Ouais, je le sais, mais c'est parce que j'ai plus le temps. Ah, je sais, tu dois aller te préparer pour aller à la soirée chez mon ami Hervé. À l'heure où on se parle, ma Chloé doit déjà être en train de se peinturlurer. Oh, est-ce que je lui dis que j'y vais plus? Euh, oui, oui, c'est ça. Eh bien, bonne soirée, là. Euh, pour revenir à ton invention, penses-tu que tu pourrais me patenter quelque chose de... d'un peu plus... De plus petit? Pour la chaloupe? Oui. Ah, ben, c'est très, très faisable, moi. J'ai juste à réduire les dimensions puis les quantités. Mais je vais voir ce que je peux faire demain. Ah, c'est gentil. Mais là, tu vas quand même pas y aller toute seule. Simon va venir. Quoi, il peut quand même pas me laisser tomber? Ça me surprendrait que Claude le laisse aller. Son père est au courant. C'est parce que j'avais pas le choix de le dire à Victoria. C'est une question de confiance entre nous deux. Si Victoria est au courant, il y a des grosses chances que Claude la prenne. Ouais. Si ma mère finit par la prendre à son tour, là, adieu la confiance. Hum. J'ai une mauvaise nouvelle, les filles. Quoi? La soirée chez Roxane est annulée. Qui t'a dit ça? C'est M. Mongeau. Il vient de me téléphoner. Comment ça, il sait ça, lui? Ben, il a téléphoné, là, chez les parents de Roxane pour savoir si Chloé devait apporter quelque chose. Puis c'est là que les parents de Roxane ont réalisé que leur fille organisait une fête. Ils étaient même pas au courant. Ben oui, mais franchement, là, c'est pas une raison pour annuler, ça. Oh, ben, moi, c'est ce que je ferais si ma fille organisait une fête dans mon dos. Ah, mais heureusement, je peux avoir confiance en la mienne, hein? On dirait que je voulais y aller sans lui dire. Moi, c'est justement pour ça que j'avais décidé de pas y aller. Ah oui? T'étais au courant? Euh, non, en fait, je viens juste de l'apprendre. C'est ça que j'étais venue te dire à Shandy. Ah, c'est pour ça que vous aviez pas l'air trop, trop jojo. Bon, ben, je me suis toute arrangée comme ça pour rien. À moins qu'on ait au café de la brocante ce soir, on perdrait pas notre soirée. Ah oui! Ok, parfait. Ben, j'appelle Jeff, puis toi, tu rejoins Simon. Oui, oui, oui. Puis il faut appeler Chloé aussi. Ah oui, puis on pourrait dire à Jeff de demander à Julien de venir nous rejoindre, comme ça, on pourrait les présenter. Ah, euh, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, je pense que t'es assez grande pour savoir quoi faire. Ouh, merci! Bon, ben, je vais enlever Simon. Non, appelle Chloé avant. Euh, oui, Chloé, c'est vrai. Ah, oui. 。 Sous-titrage FR ?